... Ce que nous voyons, c'est que, vous le savez tous, jusqu'à présent, en tout cas sur les prélèvements que nous avons étudiés jusqu'à présent, on a différents variants, comme je l'ai dit, mais souvent les gens se concentrent sur les variants majeurs, qui est le variant britannique, le variant brésilien, et également le variant sud-africain. Et jusqu'à présent, nous n'avons décrit que deux types de variants qui existent, que nous avons rencontrés, et d'autres institutions également ont fait pas mal de séquençage et n'en ont pas trouvé beaucoup. Donc cela veut dire simplement que, pour le moment, en tout cas, l'épidémie, l'évolution que nous voyons, n'est pas due à ce variant-là, pour le moment. Maintenant, est-ce que ça va être responsable d'une troisième vague ? L'avenir nous le dira. Mais on continue justement avec des technologies nouvelles, où nous aurons la capacité de faire un nombre beaucoup plus important avec ces technologies-là, vraiment pour faire le tri, pour aller plus en profondeur et faire cette veille des variants, qui est une priorité absolue. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada